Bonjour, Christophe a été inhumé hier au cimetière du Mont Parnasse à Paris dans le 14e arrondissement. Lui qui habitait au 146 boulevard du Mont Parnasse, comme on a pu voir la porte de son immeuble hyper fleurie le jour de son décès, il habitait dans cet immeuble qui était un immeuble très art déco, vraiment très sympa. Il paraît même que les voisins l'entendaient jusqu'à pas d'heure jouer de la musique classique ou autre. Donc ça devait être sympa, peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas. Et donc il a été enterré dans ce cimetière, c'est le cimetière du Mont Parnasse. Et dans ce cimetière, vous pouvez y trouver Serge Gainsbourg, Jacques Chirac, le capitaine Dreyfus, Baudelaire et tant d'autres. Et puis alors il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'il a été enterré dans un cercueil bleu à cause de la chanson démo bleu, comme Michou, mais bon, voilà, ou bien que ça tombe et bleu, ça franchement je ne pense pas. Parce que Christophe était un grand fan des années 60, donc il adorait tout ce qui était dans les années 60. Et il avait dit un jour, j'ai voulu longtemps qu'on m'enterre dans un Jokebox Victory. Donc voici à quoi ressemble ce Jokebox. Sauf que bon, je ne pense pas, je pense qu'il a été enterré dans un cercueil tout à fait normal, peut-être pas normal, bon, je pense qu'il doit être assez luxueux, mais plutôt normal. Et puis pour l'instant, il n'y a pas du tout de photo de sa tombe, parce qu'il a été enterré hier dans l'intimité. Et puis bon, avec l'histoire du confinement, etc., etc., je pense qu'il y aura des photos à partir d'aujourd'hui, dans certaines presses, ou même, donc si je trouve la photo, je vous la mettrai un petit peu plus tard. Mais bon, ben voilà, quoi. Donc si vous venez sur Paris, donc le parcours, pour, voilà, donc vous passez au 146 boulevard du Montparnasse, pour voir son immeuble, et puis après, vous allez au cimetière pour aller lui rendre un dernier hommage, si vous étiez fan ou pas. Allez, je vous dis à bientôt, et puis qu'il repose en paix, bye bye.